L'auriculoréflexologie est une discipline qui utilise les propriétés réflexes de l'oreille avec l'idée que le pavillon représente l'image d'un fœtus inversé. L'oreille a la particularité d'être une zone du corps qui bénéficie d'une très riche innervation. C'est cela qui fait la puissance de la réflexologie auriculaire. En effet, il y a cinq nerfs qui innervent l'oreille. Le plexus cervical superficiel, c'est-à-dire des nerfs qui proviennent du cou, le nerf trijumeau, le nerf facial, le nerf glossopharyngien et le nerf vague. Ces quatre derniers nerfs viennent directement du tronc cérébral qui est une structure indispensable à la vie et qui se trouve entre le cerveau et la moelle épinière. Concernant le nerf vague, il faut savoir que l'oreille est la seule zone cutanée du corps qui est innervée par le nerf vague ou nerf pneumogastrique. C'est le nerf le plus long du corps et il va du crâne jusqu'à l'abdomen. Vous savez qu'il y a dans l'organisme deux systèmes antagonistes. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique qui font partie du système nerveux autonome. Le système nerveux sympathique, c'est l'accélérateur. Il va être typiquement activé lorsque nous avons besoin de combattre ou de fuir. Alors que le système nerveux parasympathique, c'est le frénateur. C'est lui qui va ralentir les fonctions de l'organisme et favoriser la détente. Le nerf vague est le nerf principal du système nerveux parasympathique. Ce qui ouvre grandement le champ d'application de l'auriculo-réflexologie. Par exemple, on pourrait avoir un effet bénéfique sur la digestion, sur la réponse immunitaire et inflammatoire, la fatigue, en plus de l'effet calmant sur l'organisme. Pour schématiser, l'oreille peut être comparée à un clavier d'ordinateur sur lequel on pianote pour envoyer des programmes de travail à l'unité centrale. Les touches correspondent aux points auriculaires. Lorsqu'on stimule un point sur l'oreille, c'est comme si on appuyait sur une touche du clavier. Et l'unité centrale, c'est le cerveau. Les études ont montré que l'oreille était connectée au système nerveux. Les informations qui proviennent de l'oreille vont converger vers la formation réticulée, qui est une structure en réseau tridimensionnel de petits neurones organisés comme les mailles d'un filet. Lorsque vous stimulez un point sur l'oreille, vous allez envoyer une information vers cette structure du tronc cérébral et cela va induire des processus de correction en libérant par exemple des substances antidouleurs. En résumé, travailler sur l'oreille, c'est faciliter les processus naturels d'auto-réparation du corps. Alors la formation s'articule sur 5 jours. Nous allons étudier l'anatomie de l'oreille, la cartographie des points, comment les repérer et la manière de les stimuler. Nous verrons ensuite des étapes clés pour réaliser une séance et différents protocoles. Un temps important sera consacré à la pratique afin d'avoir un résultat optimal dès la fin du séminaire. Il y aura donc un temps théorique où nous aborderons les points maîtres de l'oreille et leurs fonctions et l'importance des cicatrices. Puis, il y aura un temps consacré à la pratique où nous verrons comment organiser une séance en bonne et due forme. Nous étudierons également des cas cliniques et nous verrons les principaux protocoles pour les désordres courants de la vie quotidienne. Nous verrons l'arrêt du tabac et également les problèmes de posture. Les objectifs de la formation sont d'apporter un socle de connaissances de base en auriculoréflexologie et de pouvoir pratiquer dès la fin du séminaire en ayant le maximum de résultats. Nous aborderons les techniques de massage de l'oreille et la stimulation fréquentielle. Les élèves travailleront en binôme pour le repérage et la stimulation des points de l'oreille. Nous stimulerons les points par des bâtonnets, des lumières infrarouges portées par laser, des aimants, des graines et des cônes de moxa. Après une séance d'auriculoréflexologie, vous pourrez ressentir une sensation de bien-être et de détente, de meilleures performances dans votre pratique sportive et intellectuelle, un sommeil plus régulier et une digestion améliorée. Venez découvrir l'oreille ou réflexologie. C'est une discipline passionnante et qui donne des résultats spectaculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui donne des résultats spectaculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada